Tu peux me raconter un peu ta course, comment ça s'est passé ? Alors j'ai pris un départ plutôt moyen, ensuite je suis vite revenue à l'avant dans le groupe avec Hélène, Marlène et Laure Boutlou il me semble. Ensuite on s'est retrouvés aux avant-postes très tôt avec Marlène, on a fait le forcing toutes les deux, on se relayait, on est passé de 5 secondes à 20 secondes. Donc c'était super, on s'entendait bien et par contre après Marlène a été victime d'une crevaison à l'arrière. Donc bon moi je suis partie, c'est le cyclocross et après le dernier tour a été dur, j'étais toute seule, derrière elles étaient en groupe mais j'étais là chercher la victoire, j'ai tout donné et puis ça a suffi pour m'imposer. En plus tu connais bien le circuit ici, tu étais championne de France cadette ? Non pas championne de France cadette mais j'avais gagné la deuxième manche de Coupe de France en cadette il y a deux ans. Et c'est quoi tes prochaines deux électives ? C'est toujours la Coupe de France ? Alors là maintenant je vais faire une période de repos dès demain parce que j'ai enchaîné avec la route, le championnat du monde aux Etats-Unis, tout ça. Donc je suis vraiment contente de m'imposer ici parce que ça fait deux week-ends notamment au championnat d'Europe où j'ai pas de chance du tout, j'avais le top 5 dans les jambes et j'étais victime d'une chute, c'était la galère. Donc là ça fait du bien au moral et pour la saison j'espère bien figure au championnat de France et pouvoir gagner ma place au championnat du monde et dans la catégorie U23. Vous avez fait une course d'équipe tous les deux jours ? Oui voilà, juste avant qu'elle ait son problème on s'entendait super bien, on creusait l'écart à deux, c'était super. Et après malheureusement le cyclocrosse elle a pas eu trop de chance mais c'est bien qu'elle finisse deuxième 1 et 2 si c'est sûr. D'accord, je te remercie et je te souhaite une bonne fin de saison. Merci.